Je vais te l'envoyer parce que je l'ai déjà sérieusement modifié depuis la dernière fois qu'on s'est vus. C'est une... Ah, bonsoir, oui. Ève, bonsoir. C'était pour dire bonsoir à tous. OK. Donc, en fait, je vais rapidement faire un résumé de la semaine passée pour ceux qui n'étaient pas là. Et ça, je vais mettre masquer les commandes. L'enregistrement est lancé. Et je réduis les photos. Voilà. Donc, en fait, on est à la deuxième partie du cours aujourd'hui. J'essaierai de ne pas être trop long parce que la fois passée, on a terminé. Il était quand même déjà à une certaine heure. Donc, c'est un cours d'hébre public messianique, à savoir Ivrit, Mekraït ou Mekraït, Meshichit. Donc, en fait, pour ne pas choquer, j'ai expliqué en quoi est-ce que ce cours d'hébreu biblique messianique, pourquoi est-ce que je l'intitule ainsi. D'abord, messianique, ça n'a absolument aucun lien avec la dénomination. Sur Internet, il y a pas mal de cours d'hébreu qui sont proposés. Et ici, cette nuance d'hébreu biblique va nous servir à mieux comprendre les Écritures. Et pourquoi messianique ? C'est parce que l'hébreu biblique messianique n'a pas l'objectif de faire du prosélytisme messianique. Il a un objectif de découvrir le Messie. C'est le but du cours. C'est de découvrir Yeshua dans l'Ancien Testament. C'est très important de ne pas me prendre pour un prosélyte, pour quelqu'un qui veut ramener des membres. C'est pas du tout le but. Deux références que j'avais données, je les rappelle quand même, c'est Luc 24, 27 et Luc 24, 44, où Yeshua explique qu'il faut aller le rechercher dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance, dans la Torah, dans le Tanakh, et aussi dans l'autre référence, lorsqu'il dit, c'est ce que je disais, c'est que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, cinq livres de Moïse, dans les prophètes, 16 prophètes, et dans les psaumes, 150 psaumes. Donc, c'est un défi qu'il nous lance, je veux dire, même à la figure, pour dire, vous voulez savoir où je suis ? Vous allez dans l'Ancien Testament. Alors, je vais avancer rapidement. Simplement, ici, nous avions parcouru les origines de l'Hébreu. Ça a l'air un petit peu, on se demande bien, pourquoi est-ce qu'on doit connaître les origines de l'Hébreu ? Eh bien, c'est justement le but, c'est de voir l'intérêt de pourquoi est-ce que l'Hébreu est présenté de manière graphique, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il y a des valeurs numériques de toutes ces choses-là, sont importantes. On doit savoir, et c'est justement les origines qui nous intéressent. Alors, on a vu aussi, je rappelle rapidement, sans aller trop passer du temps dans ces choses-là, c'est qu'est-ce qui est le centre d'intérêt pour Dieu ? Qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt pour Dieu ? Est-ce que c'est l'âge de la Terre ou est-ce que c'est l'âge du monde de 4 milliards et demi d'années ou 10 000 ans ? On peut se disputer comme ça jusqu'à la fin des temps. De toute façon, une chose est certaine, c'est par la foi qu'on croit. Est-ce que c'est l'âge de la Terre qui nous intéresse ou est-ce que c'est l'âge de la parole et de l'écriture qui doit nous intéresser ? Est-ce que ce qui doit nous intéresser, est-ce que quand tout a commencé ou est-ce que quand le langage a commencé ? D'un côté, c'est le visible, de l'autre côté, c'est l'invisible, le terrestre ou le céleste ? Et qu'est-ce qui a une fin ou qu'est-ce qui est éternel ? La Terre, je ne vais pas demander aux gens de ne pas s'intéresser au début de la création, mais ici, c'est un cours d'hébreu et on doit s'intéresser à quoi ? On doit s'intéresser au céleste et non au terrestre, à ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Contrairement à ce que je vais vous dire après, que justement, l'hébreu, il est visible. Et là, il va nous montrer des choses cachées dans cet alphabet extraordinaire. Donc, j'avance ici. Alors, ici, je vais avancer. C'est le début de la parole. Voilà. Donc, cette ligne du temps est importante à connaître parce que nous sommes à droite en 2021, c'est-à-dire à l'année 5781, après la naissance, après la création d'Adam et Ève. Au milieu, on a Yeshua, Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ, mais c'est Yeshua. 2000 ans qui nous séparent de Yeshua. Et entre Yeshua et Adam et Ève, il y a 4000 ans. Pourquoi est-ce qu'on est absolument certain, ou en tout cas, absolument, on n'est jamais certain, mais qu'est-ce qui nous assure de ces dates-là ? C'est le calendrier juif. Le calendrier juif, aujourd'hui, nous présente l'année 2021 comme étant l'année 5781. Cette année-là, c'est une année, c'est le nombre d'années qu'il y a après la naissance d'Adam. C'est pour ça que les rabbins et le judaïsme nous disent que nous sommes aujourd'hui en 5781, qui commence de septembre à septembre, mais enfin, peu importe les erreurs, parce que normalement, c'est à Pessach qu'on devrait compter, mais enfin, je ne vais pas discuter de ça. Mais c'est pour expliquer qu'on est quand même autour de 6000 ans depuis la création d'Adam, ce qui ne veut pas dire la création du monde. Encore une autre, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer rapidement avant d'aller plus loin, c'est les traces de l'écriture, on les a vues au quatrième millénaire, comme je vous ai montré, et puis l'évolution qui nous a amenés jusqu'à nous avec l'écriture hébraïque. Et l'écriture hébraïque que nous allons découvrir à partir de Noé, et c'est justement Noé qui, avec le déluge, qui va être une période qui va transformer profondément les choses. On a Noé en approximativement moins 2100 avant Jésus-Christ et une langue que lui utilisait, qui était presque certainement l'hébreu. Pourquoi ? Nous avons vu que Noé a deux fils, Shem et Ham, et un troisième, Yafet. Yafet qui a donné les langues indo-européennes japhétiques, on les appelle les japhétiques, c'est tout ce qui concerne l'Europe, l'Asie mineure, le monde iranien, l'Inde, le Nouveau Monde, etc. donc principalement l'Europe. Et Shem et Ham, que l'on dit Sem et Sham, ça a donné les langues, les langues shamito-sémitiques, c'est-à-dire les sémites. Tout ce qui concerne les langues de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, du Sahara, du Moyen-Orient, Malte. Rapidement aussi, qu'après le déluge, les langues ont commencé à se transformer. On a vu aussi que toutes les langues sémitiques ont la caractéristice commune de construire leur mot sur une racine trilitaire. Et on va voir justement qu'il y a plein de langues. En fait, c'est de l'hébreu. On a beau dire ce qu'on veut, mais l'acadien, c'est de l'hébreu. L'aramaïen, c'est de l'hébreu. L'arabe, c'est de l'hébreu. L'hébreu, c'est l'hébreu, évidemment. Et quand on voit les mots, par exemple, le mal, en hébreu, Zakar, en arabe, Dakar, en araméen, Dikra, et en acadien, Zikaru. C'est la même chose. C'est juste des dialectes. Le roi, en hébreu, Meler, en arabe, Malik, en araméen, Malka, et en acadien, Malikou, etc. Donc, on voit bien que c'est une même langue. C'est une même langue. Elle est un peu dérivée, elle est un peu dérivée dans toutes sortes de directions. Mais c'est quand même la même chose. Voilà, Semcham, voilà. Alors, on a ici, notre cours concerne l'hébreu biblique, Lachon Kodesh, Ivrit Mikraït, ou Ivrit Tanakhit, ou encore Lachon Amikra. Donc, trois façons de dire l'hébreu biblique, qui est semblable à l'hébreu contemporain, quoique avec quand même quelques différences au niveau de la grammaire. Mais ça, c'est une chose qui viendra au cours des choses. On a vu aussi que toutes les langues proto, donc prototype, c'est tout ce qui est au début, eh bien, ont un point de départ sémitique. Un point de départ sémitique avec trois branches, l'est et l'ouest. et le centre, eh bien, l'hébreu vient de l'occidental, qui a donné au sud l'arabe, au centre l'hébreu, et l'araméen au nord-est. Donc, l'araméen et l'hébreu, c'est un petit peu la même branche, quoique l'hébreu vient plutôt du canadien central et l'araméen du nord-est. Et puis, on a l'acadien aussi. Et vous voyez que même l'ougaritique au nord-ouest, on va retrouver les mêmes mots, les mêmes... C'est de l'hébreu, en fait. C'est de l'hébreu. C'est moi qui dis que c'est de l'hébreu, mais ce n'est pas de l'hébreu, mais c'est la même langue, c'est le même langage. Alors, la première apparition de l'hébreu, on avait déjà vu que c'était avec Abraham, en Genèse 14-13, Abraham l'hébreu, Abraham a-hybri, dans Genèse 14-13. Qu'est-ce qu'on avait encore vu, l'origine du langage ? Ah oui, ça c'est important, enfin, important, c'est de voir la ligne du temps. On a la création avec le tohu-bohu, avec la création d'Adam en moins 3761. C'est assez précis, puisqu'on calcule 5781 ans, depuis aujourd'hui, jusqu'à Adam. Donc, il y a presque 6000 ans. Et donc, on a ici l'apparition des hiéroglyphes en moins 3100. Adam serait venu à ce moment-là, et on a Noé, qui est venu à moins 2100 et 5, donc là où la pointe tend. Ensuite, on a moins 1813, c'est des dates, bon, c'est des dates, personne n'y était pour vérifier, mais c'est des approximations qui correspondent plus ou moins à ce que les archéologues et toute la découverte des hiéroglyphes nous montrent. À peu de choses près, c'est ça, si c'est moins 1800 ou moins 2500 ou moins 1500, bon, pour moi, c'est du kiff-kiff, c'est pareil. Alors, on a l'Exode en moins 1446, on a la période phénicienne en moins 1100, le grec classique moins 400 et moins 300, le latin. Voilà, c'est un autre tableau. Alors, la langue parlée par Noé et sa descendance, Noé est né en moins 2100 et 5, Abraham en moins 1813, il y a à peu près 300 ans entre eux. Bon, c'est tout des approximations, évidemment. Si Abraham est appelé l'hébreu, alors forcément, Noé, lui aussi, devait parler l'hébreu. Si Noé parlait l'hébreu, Shem, Ham, Yapheth parlaient eux aussi l'hébreu. Ça, c'est une logique implacable, je veux dire. entre Adam et Noé, donc entre Adam et Noé, là, il y a quelque chose, il y a un vide, un trou, il y a à peu près 1700 ans de vide. Alors, on a vu aussi, ça, c'est certains anthropologues ou égyptologues comme Douglas Petrovitch, qui a bien spécifié que l'alphabet le plus ancien au monde serait bien une forme primitive d'hébreu. Dans tous les cas, chaque symbole provient de quelque chose qui existe sur Terre et ça, ça fait partie vraiment des origines de l'hébreu que l'on doit bien comprendre. Alors, j'avance encore, on avait vu aussi qu'il y avait une hypothèse qui tombe à l'eau, en fait, une hypothèse selon laquelle l'hébreu viendrait de l'alphabet égyptien, donc des hiéroglyphes. Mais quand on regarde bien, le A, c'est un aigle, tandis que chez les hébreux, le A, c'est un taureau, une tête de taureau. Le B, c'est une jambe. Chez les hébreux, le B, c'est une maison. Ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, il y a une coupure entre les deux. Mais en tout cas, l'idée des hiéroglyphes, elle est là. L'idée, c'est que chaque lettre représente quelque chose. C'était vrai déjà du temps des hiéroglyphes. Mais il faut savoir que les hiéroglyphes, il y avait 700 caractères et à l'époque de la naissance du Grec, c'est tombé, c'est venu à 6000 caractères, 6000 thèmes, 6000 images, quoi. Bref, donc l'hébreu, lui, il s'est cantonné à 22 caractères, 22 lettres. Voilà, donc la lettre A et un aigle, la lettre A, voilà. Donc ça, je passe. On avait vu aussi qu'on pouvait écrire Yeshua en hiéroglyphes égyptiens. Il y a même une application sur Internet qui vous permet d'écrire n'importe quoi. D'ailleurs, les deux palmes, c'est un I. L'aigle, c'est un A. On vient de le voir là, juste avant, etc. Donc, on sait écrire toutes sortes de mots facilement. Vous avez le lien ici. Voilà, pour indiquer que chaque lettre correspond à quelque chose qui existe. Et apparemment, apparemment, c'est une écriture de gauche à droite. Mais ça, bon, je ne suis pas égyptologue, mais apparemment, c'est une écriture de gauche à droite. Alors, l'évolution de l'écriture, donc ça a commencé en moins 3100 avec le... On parle vraiment du proto-hébraïque, proto-sinaïtique, proto-hébreu. Donc, on ne parle pas des égyptiens, mais c'est quand même une écriture en hiéroglyphe en moins 3100. Quand on dit la lettre A, c'est un taureau, une tête de taureau, c'était parce que c'est pour dire A, on dessinait un taureau. Ce n'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. la tête a évolué jusqu'à moins 1500. C'était toujours une tête de taureau. À l'époque phénicienne, la tête de taureau, elle est devenue très schématisée, mais c'était toujours le symbole avec les deux cornes et qui a tourné vers la droite et qui est devenu le A phénicien. Alors, attention, quand on dit l'alphabet phénicien, ce n'est pas de l'alphabet phénicien. Il faut savoir que les phéniciens étaient des navigateurs et tout ce qu'ils retrouvaient dans certains pays où ils voyageaient, ils le reprenaient pour leur compte. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui l'alphabet phénicien, alors que ce n'est absolument pas phénicien. On va voir ça tout de suite. Voilà donc l'alphabet phénicien qui est, entre guillemets, phénicien, qui a été probablement celui qui a servi aux dix tables de la loi. Ensuite, l'hébreu carré que l'on connaît aujourd'hui avec la Peshitta qui a voyagé à ce moment-là autour de cet hébreu-là, qui est une autre langue, mais qui a été la langue du Nouveau Testament. Et c'est important de bien savoir ça parce qu'on va voir plus loin que si on veut savoir des sources scripturaires du Nouveau Testament, il ne faut pas chercher bien loin, il faut aller lire la Peshitta. Évidemment, il faut connaître les traductions, il y a des livres de traduction du Nouveau Testament en Peshitta et il y a de grosses différences entre le Nouveau Testament que nous avons et la Peshitta d'origine. Je vais vous montrer un exemple après. Ensuite, est venu le grec en moins 800 et la tête de taureau s'est retournée et ça a donné le A. Puis, cette tête de taureau, puis ce langage grec a donné le latin en moins 700. Et au début, très comique, le latin s'écrivait de droite vers la gauche. Ça, tout le monde ne le sait pas. C'est l'origine de nos langues indo-européennes actuelles. Au début, le latin, on écrivait de droite vers la gauche. La preuve, c'est une des pièces les plus anciennes qu'on ait trouvées qui est une espèce de broche en or et sur laquelle il y a une inscription en latin qui s'écrit de droite vers la gauche. Et non seulement ça, mais il y a aussi des symboles qui ressemblent furieusement à des caractères phéniciens. Donc, on se dit tiens, c'est vraiment marrant ça. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche ça. Ah oui, voilà. Excusez-moi pour ceux qui veulent rentrer. Donc, voilà ici. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ici, on voit bien que le latin s'écrivait de droite vers la gauche et qu'on retrouve encore dans les caractères primitifs du latin. donc, on est en moins 600. On est en moins 600 et là, on écrivait encore de droite vers la gauche. Et puis, c'est par après que pour des raisons de facilité avec l'encre, etc., c'est parti de gauche vers la droite. Mais au départ, nous, normalement, on écrirait de droite vers la gauche si on devait suivre le latin. Alors, qu'est-ce qu'on a vu encore l'origine dans notre alphabet ? C'est que toutes les langues occidentales, le français, l'italien, l'espagnol, tout vient du latin. Le latin vient du grec. Tiens, c'est une voix que je connais, ça. C'est une voix que je connais. La voix de ma petite. Oui. Désolé. Non, pas désolé, au contraire. Alléluia. Donc, et le latin vient du grec. Le grec vient de l'hébreu. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé les cours d'hébreu, je me suis dit, c'est quoi ce chinois ? Alors que je me souviens que j'avais été à l'école et que j'avais appris le grec. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Eh bien, tout simplement, ça vient de l'hébreu. Aleph, bête, guimel, dalet, etc. Donc, on voit franchement que le grec vient de l'hébreu. Alors, on voit encore qu'on a vu aussi que chaque lettre a une signification prophétique. Alors, ici, j'explique que l'écriture phénicienne, ce n'était pas une écriture phénicienne, c'était une écriture hébraïque importée. Donc, comme c'était des navigateurs, ils voyageaient beaucoup. C'était les plus grands voyageurs. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de galères phéniciennes un peu partout, dans les mers, dans les océans. Eh bien, c'est eux qui ont ramené vers les nations, on va dire, l'écriture hébraïque. On a retrouvé aussi ce que l'apôtre Jacques explique dans le Nouveau Testament concernant la langue, la langue qui dirige des grands navires et qui est comparée à le gouvernail. Alors, nous, quand on parle de gouvernail, on pense à ces trucs ronds comme ça, qu'on tourne comme un volant de voiture, alors qu'en réalité, c'était deux rames, une à gauche, une à droite, une à bas bord et une à tribord. Et ces deux rames, en fait, c'était ça le gouvernail. Donc, elles étaient doubles, toujours doubles. Et voilà, une image de cette galère phénicienne. Alors, chaque lettre provient de quelque chose d'existant sur Terre ou dans la nature. Chaque lettre a un sens et symbolise une idée. Chaque lettre possède un graphisme. Et on va vite se rendre à l'évidence, c'est impossible que l'hébreu descende de l'égyptien. C'est impossible. On voit ça vraiment dans les caractères, dans les symbolismes, justement. Alors, le regard de la foi, on avait vu aussi, je suis en train de repasser en revue ce qu'on avait déjà vu la semaine passée, c'est que la langue de l'hébreu est visuelle. Elle montre les choses de manière très imagée. mais il faut un regard de la foi et ce regard de la foi n'est pas opposé au symbolisme hébraïque puisque c'est justement de Dieu que ça vient. Dieu a voulu, par exemple, le Aleph Tav, on dit je suis l'alpha et l'oméga quand Jésus, puisqu'on dit Jésus dans l'Apocalypse, mais c'est Yeshua, mais quand il fait dire que je suis le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, en réalité, il veut dire qu'il est l'Aleph et le Tav et il y a des conclusions à tirer parce que l'Aleph a une signification, la tête de taureau qui va être sacrifiée, le puissant, le premier et puis on a le Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet mais qui veut dire aussi le signe, la marque, la signature et le prodige. C'est incroyable ce qu'on retrouve dans les lettres-là alors que dans l'alpha et l'oméga, il n'y a aucune signification, en tout cas, d'expliquer. Et voilà, ce Aleph et Tav représente la totalité de l'enseignement de la parole de Dieu depuis le début jusqu'à la fin, depuis la nouvelle naissance jusqu'à la croix. Pourquoi je dis jusqu'à la croix ? Parce que Aleph, c'est le début et Tav, le symbole du Tav à l'époque, c'était une croix. Alors que la croix romaine n'existait pas encore, eh bien, à l'époque, en moins 1500 avant Jésus-Christ, eh bien, le Tav était représenté par une croix, tout simplement. quand même, il est comique comment les choses, Dieu fait les choses. Alors, le Aleph, voilà la lettre, donc, qu'on avait vue. On va repasser d'ailleurs chacune d'entre elles lors de la troisième séance. Déjà aujourd'hui, la lettre qui veut dire la tête de bœuf, mais qui a une signification plus que tête de bœuf, puisque ce bœuf, c'est le prince, le maître, le conseiller, l'époux. Voilà, donc, l'évolution de la lettre, comme je vous ai montré précédemment. Donc, la première lettre de l'alphabet était représentée par une tête de bœuf. Tout commence par l'unité, le un, tout commence par le bœuf, image de la puissance, le taureau qui est sacrifié, tout commence par le prince de la paix, il est au début de toute chose, il est le maître, il conseille, il est l'époux divin, il descend de son trône de gloire pour venir se choisir une épouse, c'est incroyable, tout ça dans la première lettre. Alors ici, lorsque Yeshua, Jésus, enfin c'est l'apôtre Jean qui prophétise dans le livre de la Révélation, il dit je suis le Aleph, je suis l'alpha et l'oméga, donc ça veut dire je suis le Aleph, je suis le puissant, le premier, le taureau puissant, sacrifié sur l'autel, je suis le prince de la paix, c'est moi qui conseille, c'est moi qui donne la vie, c'est moi l'époux divin, moi qui suis Yod, Hé, Vav, Hé, l'éternel, moi qui ne suis jamais né, c'est quand même fort qu'il dise que je suis le premier né de toute la création, quoi. C'est étonnant qu'il a les deux aspects, Dieu et homme. Et puis il dit je suis le Tav, la signature, la marque, le signe, je signe mon œuvre de rédemption et personne ne viendra après moi, je suis celui qui fait le lien, qui unit l'ancien avec le passé. Voilà un petit peu l'image de ce Aleph et Tav. Voilà les passages, on avait déjà vu ça. Et aussi, quelque chose d'étonnant dans ce Aleph, c'est que quand on regarde un petit peu de plus près, le Aleph, en fait, est composé de trois lettres, c'est-à-dire deux petites et une grande. La grande au milieu, c'est la lettre Vav qui est retournée en diagonale et les deux lettres Yod, puisque c'est des lettres Yod qui sont collées, les deux mains clouées. On a le Vav qui veut dire quoi ? Le crochet, l'agrafe, le clou. Et les deux Yod, le Yod, qu'est-ce que c'est le Yod ? C'est la valeur numérique 10 et c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est à droite en haut et le Fils de l'homme en bas incarné dans la chair. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que la somme de ces lettres-là, c'est 26. 26 qui est la valeur numérique du tétragramme. On verra bien plus tard que chaque nom, chaque lettre ont une valeur numérique. Ce n'est pas du tout de l'ésotérisme ni de l'occultisme ni de l'astrologie ni de la numérologie, etc. C'est tout simplement l'ordre d'apparition de lettres dans l'alphabet. Et ici, c'est ainsi qu'on va retrouver beaucoup d'aspects prophétiques dans ces lettres-là. C'est la combinaison gagnante du loto. Oui, du loto spirituel. Excellent. Bereshit, on l'avait vu, le début de la genèse. Je vais passer ça rapidement parce qu'on avait vu que l'alphabet hébreu, elle est visuelle, elle est même chimique, comme la formule de l'eau, H2O. Et en hébreu, c'est maïm, donc une molécule d'oxygène et deux molécules d'hydrogène. Et là, on a justement deux lettres mêmes pour une lettre iode. Donc, deux lettres mêmes, deux matrices pour une lettre iode, un bras de Dieu qui se trouve au centre. Donc, c'est quand même très, très imagé. Ce n'est pas qu'il faut aller chercher loin dans toutes les formules, mais c'est pour bien montrer que Dieu a de l'humour. Il a de l'humour. Il y a aussi la neige, la neige qui se dit Schelleg. Schelleg, qui a une valeur numérique de 333, c'est un petit peu l'image de la contraction. 300 se contracte en 30 puis se contracte en 3. C'est une image, évidemment. On ne peut pas en faire de la grande théorie, mais en attendant, qu'est-ce que c'est que la neige ? C'est de l'eau qui se contracte. On a aussi, Jacques, même iode, ça fait donc 80, excuse-moi. 80, même 40, 40, 80 et 90. Non, mais j'étais ailleurs. Ah, OK. Pardonne-moi. Alors, la grossesse, pareil, la grossesse hérion, hérion, valeur numérique 271, 271, ça correspondrait, semble-t-il, au nombre d'un jour d'une grossesse. Je ne suis pas une femme, mais voilà, ça devrait être 280, 290, 290. Voilà, en tout cas, c'est un chiffre curieux qui nous ramène vers la durée de la grossesse. On a vu encore d'autres aspects sur la stabilité. Très étonnant aussi, la stabilité dans la vérité. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas tenir ferme. Émettre la vérité, c'est écrit avec Aleph, même Tav. Aleph et Tav, qu'est-ce que c'est le Aleph et le Tav ? C'est l'alpha et l'oméga. C'est le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? On a le même qui veut dire l'eau, la pluie, la source. Et très étonnant aussi, c'est que on a dans ce mot émettre, on a les deux premières ém qui veulent dire la mer et les deux dernières qui veulent dire la mort. Et voilà, donc on a, c'est très étonnant et donc dans la vérité, lorsque vous avez un problème dans la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Retournez au début, retournez vers le Aleph, interrogez le Aleph, interrogez Dieu parce que c'est lui qui a, en lui se trouve tout, en lui se trouve l'alpha et l'oméga, le Aleph, c'est le début de toute chose. Voilà, donc c'est un petit peu l'image de ce émette, la vérité. Donc il y a pas mal de choses à dire sur la lettre même avec le chiffre 40 et voilà. Donc on arrive ici à la deuxième partie de ce cours, en fait, de cette présentation, ce n'est pas encore le cours proprement dit. Alors, quatre périodes. La partie la plus importante de l'histoire de l'écriture biblique se situe entre les années moins 3500 et moins 1100. Donc la période de Adam à Noé, proto-hieroglyphique, d'Abraham à Moïse, proto-sénaïtique, et de 1100 avant Jésus-Christ, David. C'est de l'hébreu paléo-hébraïque, c'est juste ce qu'il y a avant notre hébreu à nous. Et puis voilà notre hébreu carré, l'hébreu qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quand même l'évolution de l'hébreu. En moins 3100, on voit que la lettre Aleph, c'est toujours un taureau, une tête de taureau à droite en haut là. Puis, on passe au proto-sénaïtique, toujours notre tête de taureau. La lettre évolue évidemment de moins 1800 à moins 1500. Donc, on est à l'époque d'Abraham et de Moïse. Donc, en fait, ce serait probablement l'écriture de Moïse à l'époque. Et puis, on a le paléo-hébraïque. C'est ce qu'on retrouve dans, par exemple, je vais vous montrer d'ailleurs, très intéressant. Je vais vous montrer quelque chose. C'est l'alphabet qui a été utilisé dans un film. et c'est les lettres paléo-hébraïques des tables de la loi dans le film Les Dix Commandements. Vous connaissez cette Charlton Estone qui jouait le rôle dans les années 60, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un vieux film. Et là, on retrouve justement quel alphabet. Eh bien, j'ai repris ça de Wikipédia. Donc, les versions des tables de la loi apparaissent dans le film Les Dix Commandements et sont apparemment composées des lettres issues de l'alphabet paléo-hébraïque. À l'époque, l'hébreu, avec les lettres carrées, n'existait pas encore. Il n'apparaîtra qu'au retour de l'exil à Babylone. Cette représentation des tables de la loi dans le film est plus proche du récit biblique. Donc, ils ont été vraiment bien inspirés dans ce que Cécile B2000 et tous ceux qui ont travaillé sur le développement de ce film. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment proches de la vérité. Et voilà. c'est en fait et voilà ce que j'ai fait une petite vérification personnelle, on va dire. Voilà notre alphabet phénicien que je vous ai montré là juste quelques écrans en arrière. Et voilà ici le Aleph et le Lamed et on voit bien que sur la table de gauche, c'est celle, c'est la deuxième. C'est la première table de la loi elle est à droite et la deuxième elle est à gauche puisqu'on écrit de droite vers la gauche. Donc, ils présentent ça avec, on voit l'eau, c'est-à-dire tu ne feras pas, 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 tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et donc, on voit bien notre l'eau, 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 l'eau. Voyez bien ici, l'eau, 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 tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et de l'autre côté, c'est les commandements positifs et ça, c'est les commandements négatifs, on va dire, vous voyez bien, on est vraiment dans l'alphabet proto-phénicien, enfin, phénicien, on va dire, je n'aime pas dire phénicien, mais bon quoi. Vous voyez bien, c'est quand même, c'est intéressant quand même d'avoir quelques notions de ces choses-là. Alors ici, donc, regardez l'évolution de la lettre. Donc, on a l'époque d'Abraham, c'est les hiéroglyphes en 3100 à 1800, en fait, c'est moins 1800 normalement, Abraham. C'est pour ça que j'ai mis la flèche plus vers la droite. Moïse, moins 1500 approximativement. David, moins 1100, le roi David, moins 1100. Esdras était déjà de l'époque de presque de l'alphabet carré, quoi. Eh bien, on voit que chaque lettre est transformée vers le grec classique en 400, oui, 400 avant Jésus, ou 600, je ne sais plus si je me suis trompé, c'est 400 avant Jésus-Christ et le latin en 200. Et donc, Aleph a donné alpha, le Beth a donné beta, le Gimel a donné gamma, ainsi de suite, et le dalet, la porte, le dalet, qui était un triangle à l'époque du roi David, eh bien, ça a donné delta. Et c'est probablement ce triangle-là qui a été, puisque quand on, comment est-ce qu'on écrit David, le roi David ? On écrit dalet, vav, dalet. Et les deux lettres dalet peuvent s'écrire sans le vav. Donc, on a dalet, dalet. Ce qui veut dire qu'on reprend ces deux lettres dalet et ça forme le blason d'Israël, l'étoile, le magen David. Et c'est probablement de là que proviendrait cette étoile de David qu'on dit que c'était, ouais, c'est ésotérique, c'est les francs-maçons qui ont inventé ça, c'est complètement faux. D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs le magen David sur des poteries d'il y a 2000 ans. Il suffit d'aller en Israël pour voir ça. Donc, vous voyez bien que chaque lettre a une signification et on va rentrer dans le détail par après. Il y a quelque chose de très intéressant, juste, j'interviens juste très rapidement, concernant justement cette transformation de la langue hébraïque vers la langue grecque. Étant donné que tout le monde entier était hélénisé, du temps de Malachie au Messie. En fait, alors selon Alfred Kuhn, qui est un théologien qui a écrit d'ailleurs pas mal sur le sujet, notamment les Épitres de Paul, etc., il fait une démonstration, il explique qu'en fait que le prophétique s'était arrêté depuis moins 400 jusqu'à Jean-Baptiste, d'ailleurs, plus une voix prophétique ne s'était élevée en Israël. Avec l'alphabet aussi qui a arrêté d'être prophétique. Voilà. Et ça a permis, en fait, étant donné que le monde entier était hélénisé, Dieu s'est tué pendant 400 ans, il explique ceci, et en fait, pendant 400 ans, il s'est battu. Il a permis que la langue puisse être modifiée, il a permis que toutes les voies navigables se fassent, toutes les routes romaines, en fait, il a préparé le terrain à la diffusion de l'Évangile. Voilà. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'alphabet hébreu, 22 lettres, l'alphabet grec, 24 lettres. La dernière lettre, Tav, ne correspond pas à la dernière lettre, oméga. Il faut quand même bien savoir ces choses-là. La lettre Tav correspond à la lettre Tau, qui a donné notre T. Parce que l'alphabet grec, d'ailleurs, je donne l'écran suivant, je pense, Rho, SIGMA, Tau, Upsilon, Phi, Qi, Psi, Oméga. Donc, la dernière lettre, Oméga, n'est pas, elle a la dernière lettre grecque, mais n'a plus rien à voir avec l'alphabet hébreu. Donc, l'alphabet hébreu, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que, à l'époque, en moins 1100 avant Jésus-Christ et en moins 1500, la lettre Tav, c'est une croix. La croix de Golgotha n'existait pas encore, la croix romaine n'existait pas encore, mais lorsque, Yeshua, il dit, je suis le Alpha et l'Oméga, je suis le Aleph et le Tav, il est en train de dire, le Tav, c'est la signature, la croix, la signature par son sang, il a prié par son sang et c'est la croix. Bien sûr, les rabbins et le monde juif du judaïsme ne va dire que c'est un hasard, etc. Bon, on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à croire. D'ailleurs, ce cours ici, c'est de l'hébreu biblique messianique, c'est-à-dire qu'on croit en Yeshua avant de commencer. Bon, c'est un peu l'idée d'ailleurs, mais on ne peut pas forcer les gens de croire. Mais en attendant, c'est quand même un hasard et vous allez voir, d'ailleurs, je pense que j'ai préparé ça dans ce cours-ci, je ne sais plus. on voit l'apparition du nom de Yeshua dans le texte du code secret, dans le code de la Bible. On voit à de nombreux endroits l'apparition de Yeshua de manière claire et nette. Donc, je suis certain que les rabbins qui ont vu ça, ils sont très, très embêtés. Alors, donc, 22 lettres hébraïques qui ont donné 24 lettres grecques, alpha, aleph, etc. Alors, oui, donc ça, le tableau, éventuellement, si ça vous intéresse, je peux vous le communiquer. Mais vous voyez bien que l'entièreté de l'alphabet a une correspondance. Quand on dit la lettre hé, je vais vous expliquer tout de suite la lettre hé qui a été ajoutée au nom de Abraham, qui a donné Abraham. Eh bien, le hé, c'est l'homme, c'est-à-dire un homme, avant, en moins 1500, c'était un petit bonhomme qui se tenait debout, et qui regardait avec les mains vers le ciel. Donc, en fait, il priait, quoi. En fait, il montre que c'est quelqu'un qui est vivant et l'homme, ici, c'est quelqu'un qui est la vie. Et c'est pour ça que la lettre E représente la vie. un autre mot, le dalet, je vous ai donné le triangle, le clou, c'était des vrais clous, c'était vraiment un clou avant, c'est comme ça qu'on faisait les clous avant, c'est voilà, la barrière, le iode, le iode, la main, quand on dit la main de l'éternel, le bras de l'éternel, c'est iode, eh bien, c'était une main, c'était une main comme ça qui a évolué évidemment vers le iode et puis vers le iota et le i. Puis, plus loin encore, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant ici ? Le même, l'eau, pourquoi est-ce qu'on dit que la lettre même c'était de l'eau ? Mais parce que c'était de l'eau, on va dessiner de l'eau, un petit trait comme ça, un ondulé, c'était de l'eau littéralement. Le poisson, c'était un poisson. L'œil, pourquoi est-ce que aïn, c'était un œil ? Le regard, mais parce qu'on dessinait un œil. La bouche, c'était une bouche. Ainsi de suite, la tête, pourquoi est-ce que roche, roche-achana, la tête de l'année, roche, la tête ? Parce qu'avant, c'était une tête avec une coupe comme ça ou un casque. Le chine, c'est une molaire, le dessin d'une molaire et le tap, ça, je vous ai dit. Donc, c'est vraiment très intéressant et vous allez voir que lorsqu'on lit un texte hébraïque de la Bible, tout ça a énormément d'importance, énormément d'importance, prophétiquement, bien sûr. Le Aleph et le Tav. Je suis le Aleph et le Tav. de nouvelles découvertes indiquent que l'hébreu fut le plus ancien alphabet du monde. Ici, j'ai repris un extrait d'Internet, Sinaï 375A, donc c'est une pierre, je crois que c'est une pierre, qui a été élucidée, on va dire, par toujours cet ami Petrovitch, Douglas Petrovitch, qui est un archéologue et sur lequel on a vu que dans la Bible, Achimatz était le père d'Oliab. Donc, on parle un petit peu de ces choses-là pour bien montrer que la Bible, elle est vraie. Alors, voilà l'autre alphabet. Je vous donnerai ce tableau-là. vous me le demandez parce que je n'ai pas toujours les noms. Et comment est-ce que ça marche ? Donc, on a la lettre carré, puisque vous savez qu'on a aussi des lettres cursives. En français, c'est pareil. l'alphabet majuscule, comme on dit, on peut dire que c'est de l'alphabet carré. Eh bien, le cursif, c'est de l'alphabet cursif. Eh bien, ici, l'alphabet de la Bible n'est écrit qu'en carré. la lettre porte un nom, évidemment, Aleph. Aleph, ça a une signification aussi. Le mot Aleph veut dire quelque chose, veut dire aussi un général d'armée, veut dire aussi plein de choses. Il n'y a pas que la lettre, elle a une signification et bien sûr, la signification du bœuf. Le bœuf, le prince, le conseiller, l'époux, le maître, le puissant. Elle a une valeur numérique. La lettre, ce n'est pas une valeur ésotérique pour dire derrière la lettre, il y a quelque chose d'ésotérique. Non, rien à voir. C'est simplement, c'est la première lettre de l'alphabet et c'est le 1. Et elle a une signification. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, deuxième partie du cours. On arrive à la deuxième partie du cours. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a un renouveau dans la langue. au niveau de l'hébreu contemporain dans le monde juif et au niveau aussi de l'hébreu biblique dans les synagogues, mais aussi, et de plus en plus, un renouveau des racines de la foi dans le monde chrétien. Et la question, plusieurs questions qu'on se pose, c'est quelles sont les spécificités et les difficultés de cette langue. On va voir que la Bible, c'est un véritable trésor. Il faut, malheureusement ou heureusement, on va dire, chercher en tâtonnant. C'est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Actes, qu'il faut chercher Dieu en tâtonnant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le fait dire par son prophète, par son apôtre. Donc, voilà, c'est comme ça. S'il n'y avait pas eu le péché d'Adam et Ève, on n'aurait pas besoin de tâtonner, on aurait eu tout en face à face. Et donc, maintenant, on est obligé de tâtonner, de chercher. Un autre, Jésus a lancé à ses disciples un défi, lequel est-il ? Je vous en ai parlé au début avec Luc 24-44 et Luc 24-27. Ensuite, l'origine du langage et le nom de Jésus. Ça, c'est le sommaire de ça. Alors, l'hébreu, donc, en hébreu moderne, on va dire ivrite. Ivrite, c'est de l'hébreu. Donc, c'est une langue chamitosémitique ou hamito, on devrait dire puisque le H, ce n'est pas un CH, c'est un R. Mais enfin, bref, c'est une langue chamitosémitique qui appartient, donc, comme on l'a vu dans le tableau des proto-langues à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen. Elle est étroitement apparentée aux phéniciens et aux langues araméennes ainsi qu'à l'arabe. L'hébreu classique, c'est la langue rituelle et liturgique de la religion juive, tandis que l'hébreu moderne est utilisé dans les rues, partout, dans tout le monde. C'est 9 millions de personnes en Israël, plusieurs millions dans le monde. En principe, en tout, ça ferait quand même 15 millions si on se réfère un petit peu aux statistiques. Il devrait y avoir au moins 15 millions de juifs dans le monde. L'hébreu est la langue officielle d'État d'Israël, etc. Alors, après le déluge, Noé a replopé la terre avec ses trois fils, Shem, qui a donné les Sémites. On dit Sem, mais ce n'est pas Sem, c'est Shem. Donc, c'est les Juifs et les Arabes. En fait, les Juifs et les Arabes, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est un seul et même peuple, c'est des Hébreux. On dit Arabes, oui, mais en fait, c'est des Hébreux, quoi. Ham a donné des peuples de couleur. Que veut dire Ham ? Ça veut dire chaud. C'est marrant parce qu'il suffit d'aller voir une assemblée africaine un dimanche matin, c'est des gens qui sont chauds. Ils ont des cultes chauds, ils sont bouillants pour le Seigneur. Ils vont chanter pendant trois heures et ils vont prêcher, ils vont rester là, mais une bonne partie de la journée, c'est des gens qui sont chauds. De l'autre côté, Yapheth a donné les Occidentaux. Alors, un renouveau, très important ici, très important. Depuis plusieurs années, un renouveau s'opère dans les milieux chrétiens pour toutes sortes de raisons. Époque messianique, le Seigneur va revenir, il va enlever son Église, c'est la tente de l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens recherchent la vérité biblique, on en a marre des erreurs de traduction, et voilà. Donc, il y a un réveil. Et voilà qu'on doit savoir qu'en 325 après Jésus-Christ, après Yeshua, un certain bonhomme, empereur Constantin de son titre, annonce officiellement qu'Israël est remplacé par le christianisme. La lecture de la Bible s'est réservée à une élite et il y a un concile de Nicée qui est mis en place et qui va décrire les Juifs comme une aberration de la volonté divine. C'est quand même fort, hein ? Et qui va déclarer les Juifs comme hérétiques. Constantin va apporter des transformations profondes au commandement de Dieu. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée dans l'esprit des gens que, finalement, l'Ancien Testament, c'est plus si important, quoi. Pourquoi faire ? Pourquoi faire l'Ancien Testament ? On n'a pas besoin, quoi. Pourtant, tout chrétien qui se respecte admet de proclamer que la Bible est une et indivisible. Il n'y a pas un seul chrétien qui va dire « Ah non, non, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un seul et même livre. » Voilà, on est tous d'accord avec ça. Mais dans la pratique, c'est exactement le contraire qui va se passer et la majorité des messages évangéliques ne parlent que du Nouveau Testament. Il ne faut pas me raconter que, voilà, l'Ancien Testament est mis tout simplement de côté. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Alors, la langue sémitique, et quelles sont les spécificités, justement, de cette langue ? Elle a une manière de penser différente de la réflexion occidentale. C'est une langue avec un vocabulaire très concret qui nécessite une attention au moindre détail, ce qui peut rendre son étude un peu austère. Quelqu'un disait « La Bible nous apprend à garder les pieds dans la glaise et la tête au ciel. » Donc, c'est un petit peu l'image de cet hébreu de l'époque du roi David qui combattait avec une épée dans la main et avec la Torah dans la main gauche. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, on garde les pieds dans la glaise et la tête au ciel. La glaise, donc la boue. Alors, entre la langue biblique et la langue moderne, il y a des choses communes. Il y a un vocabulaire commun, il y a une base commune de vocabulaire. La majorité des mots de la Bible se retrouvent dans l'hébreu moderne, mais la syntaxe a parfois changé. Cette évolution linguistique s'explique par l'histoire du peuple juif, la perte de son territoire aux temps anciens et la naissance de la diaspora juive qui cesse de parler de l'hébreu. Les juifs n'arrêtent de parler l'hébreu. On parle le yédiche, on parle le ladino, beaucoup le ladino et des dialectes inspirés de l'arabo-berbère. Donc, on a beaucoup de choses à revoir et la langue hébraïque, finalement, c'est qu'au XIXe siècle seulement qu'elle est revenue, qu'elle est venue à la Renaissance grâce à Eliezer ben Yehouda, donc un juif russe qui est venu s'installer à Yerushalayim, donc Jérusalem, la ville sainte. Alors, le verbe être, le verbe être lié à la personne même de Dieu. Alors, l'une des particularités de l'hébreu, parce que nous, en français, on conjugue ce verbe être à tire-larigot parce que ça fait partie de notre être, on va dire, eh bien non, en hébreu, le verbe être, lui, il n'appartient que à Dieu. Il réside, donc la particularité de l'hébreu réside dans l'absence de conjugaison de l'auxiliaire être au présent. Ce verbe ne se conjugue qu'au passé ou au futur, le présent étant par définition fragile et artificiel. Je suis en train de vous dire, par exemple, voilà, je vais boire ma petite tasse ici, je bois mon CCML, mon choco, je bois mon choco, ben voilà, c'est fini, je l'ai bu, c'est passé, c'est fini, je bois mon café, ben il est passé. C'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est déjà du passé. Alors, la racine de l'auxiliaire être, la racine, vous allez voir ce que c'est que des racines dans l'hébreu. Vous savez, dans un arbre, il y a des racines, ce qui va donner la vie à l'arbre. Eh bien, la racine du verbe être conjugué au présent fait directement référence au tétragramme. Directement, c'est lié au tétragramme, donc le nom sacré de Dieu. Alors, de sorte que la question sur être en hébreu, ça pose finalement la question de Dieu et par extension celle de l'homme. C'est une originalité tout à fait unique dans l'histoire des idées. Si Dieu est être, l'être parfait par excellence, il faudrait quand même savoir où est la place de l'homme. C'est le second qui est créé à l'image de Dieu. Alors, quelles sont les difficultés de l'apprentissage de l'hébreu ? Bon, je ne vais pas vous effrayer parce que moi, c'était pas si compliqué que ça finalement. Il suffit un peu d'étudier. Il ne faut pas non plus considérer l'hébreu comme du petit chinois. C'est plus simple qu'il n'y paraît, surtout quand on se met déjà en lien avec le grec. Donc, l'hébreu biblique. Alors, il ne comprend que 8000 mots. Je parle de l'hébreu biblique. Il ne comprend que 8000 mots environ. C'est très peu. Mais les mots ont plusieurs sens. Certains voulant même dire une chose et sont contraires. Chaque terme biblique possède une racine comme les racines d'un arbre. Il y en a 4000 dans la Bible. Je vais vous montrer une petite illustration. Je pense que c'est ici que j'ai l'illustration. Ces racines vont nous donner le sens concret des mots auxquels nous avons donné un sens abstrait. Par exemple, allez, le mot sainteté. Si je vous demande à n'importe qui, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire sainteté ? Vous allez dire ah oui, mais c'est être saint. Mais c'est quoi être saint ? Eh bien, en humainement parlant, on ne peut pas l'expliquer. Par contre, l'hébreu va nous dire que la sainteté c'est la séparation. C'est de se séparer de certaines choses ou de certaines attitudes dans la vie pour accéder à la sainteté qu'on ne peut pas traduire pour l'instant au jour le jour. Donc, on parle ici d'une séparation. Il y a un mot qui m'a même fort choqué quand j'étais dans mon hébreu, là. C'est le mot kadosh. Je ne sais pas si je l'ai mis ici plus loin. Non, je ne l'ai pas mis plus loin. Kadosh. Voilà, kadosh, si je demande à n'importe qui, tout le monde sait ah, kadosh, ça veut dire saint. Saint, être saint, etc. OK. Ça veut dire être séparé. OK. Tout le monde est d'accord. Mais si je regarde le mot kédécha, kédécha en hébreu, dans la Bible, il y avait des kédécha. dans le temple de Baal, il y avait des prostituées, des prostituées qui étaient séparées du monde et qui étaient nommées pour servir dans le temple de Baal et on les appelait des kédécha. Voilà, elles étaient séparées. Alors, on est séparé soit du bien vers le mal, soit du mal vers le bien. mais le point de départ de la sainteté de kadosh, c'est la séparation. Et lorsque Dieu sépare les odans ou les odans bas, lorsqu'il crée le monde, c'est le mot kadosh qui va être là, c'est la séparation. L'hébreu biblique est une langue qui d'une certaine manière nous met en contact avec Dieu. Au début, la difficulté principale vient de ce qu'il faut lire de droite à gauche. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant. L'apprentissage de l'alphabet peut aussi se révéler subtil. Beaucoup de lettres se ressentent. Dans cette langue dont l'alphabet ne comporte que des consonnes, chez nous, c'est A, c'est une voyelle, B, c'est une consonne, eh bien, en alphabet, hébreu, il n'y a pas de voyelle, c'est que des consonnes. C'est une difficulté, c'est vrai, ce n'est pas évident au début, comme ça, on se dit, ah oui, mais c'est un A ou bien c'est un E. Oui, mais ce n'est pas des voyelles, c'est des consonnes. Alors, dans cette langue dont l'alphabet ne comporte que des consonnes, un même mot peut se lire de plusieurs manières différentes selon les voyelles utilisées, selon la vocalisation utilisée. Donc, c'est aussi une langue agglutinante. Chaque mot peut contenir plusieurs parties, du discours. Le sujet peut être avec un préfixe ou un suffixe. Certaines tournures peuvent se révéler comme des vérités théologiques. Par exemple, une certaine lettre vave, la lettre vave, on va voir ça plus loin, elle peut faire passer un verbe du passé au futur ou du futur au passé. Signe que ce que Dieu fait, il continue à le faire et le fera toujours. Signe que le contenu d'une parole qui a été prononcée dans le passé, elle demeure pour aujourd'hui encore un chemin de vie. C'est aussi des symbolismes tout à fait étonnants et évidemment, il faut avoir attention à tirer à ça. Étudier l'hébreu n'est en aucune manière une condition indispensable pour lire la Bible. J'insiste, je réinsiste 10 millions de fois, l'hébreu n'est en aucune manière une condition indispensable pour lire la Bible, mais si on le peut, cette étude procure un grand bonheur. on ne faut pas commencer à dire oui, mais bon, moi je ne connais pas l'hébreu, donc la Bible ce n'est pas pour moi. Non, pas du tout, mais il y a beaucoup de choses, mais enfin bon, Yeshua a quand même dit vous voulez avoir de mes nouvelles ? Allez dans l'Ancien Testament et vous lirez. Évidemment, il faut connaître un peu l'hébreu, ce n'est pas dans l'histoire, comme on dit, le pshat, c'est-à-dire l'histoire, vous lisez l'histoire en surface comme ça, vous n'allez pas voir Yeshua, non, il faut un petit peu rentrer en profondeur. Mesurer la grandeur de son amour à notre égard. Alléluia, Amen, Christ est vainqueur, Amen. Alors, la Bible, est-ce que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Ça révèle un vrai trésor. Au niveau de l'histoire et de la création de notre monde, c'est des questions, la Bible, je vais poser des questions, il ne faut pas y répondre maintenant, mais chaque homme se pose la question pourquoi est-ce qu'on est là ? le bonheur, le malheur, le péché, l'amour, la vie, la mort, notre monde physique, le monde spirituel, le monde des anges, le ciel de Dieu, c'est toutes des questions que les gens se posent. La Bible, elle est là pour ça. L'Ancien Testament révèle un vrai trésor qui nécessite de chercher par tâtonnement. C'est Acte 17, 27. Voilà le passage, Acte 17, 27. Dans ce cours, on va découvrir qu'Israël est le peuple d'où est sorti le Sauveur et l'Hébreu est la racine de notre foi. L'Hébreu est une langue inspirée. Qu'est-ce que c'est inspirer ? Inspiration, ça a une connotation de Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit Saint parle et il va révéler des choses. C'est d'ailleurs pour ça que l'Hébreu est une langue prophétique, c'est qu'elle annonce des choses de Dieu, elle annonce des choses de l'avenir aussi. Alors, l'Hébreu, ça c'est une complication, malheureusement, c'est une complication, c'est que l'Hébreu est une langue à tiroir, à savoir que vous allez voir un mot, puis tiens, ah oui, vous allez voir, c'est comme un tiroir, vous ouvrez le tiroir, vous allez rechercher un document, mais dans le tiroir il y a un autre tiroir, vous allez ouvrir l'autre tiroir, puis à l'intérieur de l'autre tiroir il y a encore un autre tiroir. Voilà, c'est un système de racines et on rentre de plus en plus en profondeur, puis finalement, si vous n'avez pas noté sur un post-it d'où vous êtes parti, vous ne savez plus où vous êtes. En tout cas, l'Hébreu révèle la personne du Ben Elohim, le Fils de Dieu. Ça, c'est depuis que je fais l'Hébreu avec les parachats, ce n'est pas tous les jours, c'est même toutes les heures. L'Hébreu révèle les projets d'union céleste du Fils de Dieu avec son épouse. On parle d'un mariage céleste. Quel est le premier miracle qu'a fait Yeshua dans le Nouveau Testament ? C'est un mariage, c'est le vin. Donc Dieu montre vraiment son projet pour l'homme, c'est l'union céleste de l'épouse avec le Fils de Dieu. L'épouse de Christ, on dit, l'épouse de Christ, c'est les croyants quelque part. L'Hébreu nécessite aussi un minimum de décodage, un décodage. Justement, on parle d'une épouse, vous avez une histoire d'une femme avec son mari, vous avez l'histoire d'Adam et Ève, vous avez l'histoire de... Voilà. Vous devez savoir que Dieu est en train de cacher dans le texte qu'il est en train de parler de l'épouse de Christ et de Yeshua. Dieu envoie son fils pour se chercher une épouse. Ou bien, je ne vais pas trop rentrer dans le décodage maintenant, mais vous allez voir que la Bible est entièrement truffée de codes. Alors, Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, 22 livres de l'Ancien Testament dans Luc 24, 44 et 39 livres de l'Ancien Testament en Luc 24, 27. Vous ne me croyez pas ? Veuille, voyons voir. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, la loi de Moïse, c'est jeunesse, exote, lévitique, nombre, de théronome, cinq livres. Les prophètes, il y a quatre grands, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et il y a douze petits. Je ne les connais pas tous par cœur, mais Nahoum, Abakouk, etc. Et les psaumes, combien il y en a ? Il y a 150 psaumes. Ça fait déjà un bon paquet de livres qui nous permettent d'aller rechercher Yeshua dans l'Ancien Testament. Ça, c'est donc Luc 24, 27. Un petit rappel tout de même, c'est que notre Bible, le canon biblique, le canon biblique est composé de 66 livres, 39 dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament, Tanakh, Torah, Nevin, Veketuvim, donc c'est la Torah, les prophètes et les écrits, donc Torah, Nevin, Ketuvim, et le Nouveau Testament, 27 livres. Voilà, donc ça, c'est le total 66. Entre parenthèses, j'aime bien les parenthèses, 66 livres sont prophétisés dans Esaïe. Esaïe, le livre d'Esaïe a 66 chapitres. Et donc, il a été dit, bon, je n'ai pas été vérifié, mais il a été dit que les 66 chapitres du livre d'Esaïe correspondent chacun aux 66 livres de la Bible. Le premier livre d'Esaïe parle du commencement avec, etc. Le deuxième livre parle, etc. Donc voilà, et les 66 livres de la Bible se retrouveraient dans Esaïe, qui est quelque part le cinquième évangéliste. On l'appelle d'ailleurs le cinquième évangéliste. Ou le prophète royal. Ou le prophète royal, c'est encore mieux, oui. Alors, Jésus dans 22 livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres de David, le psaume de David, les psaumes de Corée, les psaumes de Asaph, les psaumes de Moïse, les psaumes de Salomon, de Rémane et de Hétan. Ça fait déjà un bon paquet, hein. Alors, ce n'est pas tout. Il semblerait, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'à Qumran, on a retrouvé cinq autres psaumes. Enfin, 551, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 autres psaumes des manuscrits syriacs qui étaient oubliés là et qu'on a retrouvés. Et bon, est-ce que ça fait partie ou pas partie du canon etc., mais enfin bon. De toute façon, le canon biblique ne dit pas que c'est 150 psaumes, c'est un livre des psaumes, c'est l'été ilim. Donc, ici, on est toujours dans les 66. Mais en tout cas, on parle ici de cinq psaumes supplémentaires qui auraient été retrouvés dans les manuscrits de la Mère Morte. Donc, voilà. Bref, c'est un petit détail, mais quand même. Ensuite, on a le Pentateu, comme je vous ai dit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome. Ensuite, on a les prophètes. Regardez un petit peu le nombre de prophètes dans lesquels vous allez retrouver Yeshua. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, attends, Abdias, Amos, je ne suis pas sûr. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que Yeshua, il a dit. Vous trouverez de moi là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion ? Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Et puis, l'autre passage, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures qui le concernaient. Donc, pas uniquement Torah, Nevim, Ketuvim, mais aussi les petits écrits, les petits prophètes qui ne sont pas considérés comme prophètes, les Lamentations, le Cantique, etc. Donc, il n'y a pas d'autres livres aussi. Voilà. Donc, dans toutes les Écritures, c'est tout l'Ancien Testament sans aucune exception. Le Tanakh juif. Alors, le point de départ se trouve donc dans l'Écriture hiéroglyphique. De là dérive l'Écriture proto-sénaïtique suivie de l'Écriture proto-cananéenne. Cette Écriture évolue en Écriture entre guillemets phénicienne, mais c'est paléo-hébraïque. Considérée comme la mère des Écritures grecques et latines, samaritaines et arméniennes. et l'hébreu biblique, c'est aussi la langue du Tanakh et de la Mishnah. Vous savez qu'il y a une loi écrite, mais qu'il y a aussi une loi orale. Et il y a des choses, d'ailleurs, que l'apôtre Paul nous dit. Il parle même des magiciens. Il les nomme même. Il nomme les magiciens de pharaons, Jeannès et Jean-Bresse. Nulle part, dans aucun document, on ne retrouve ça. Pourtant, ça vient d'une loi écrite, d'une loi orale. Et donc, ça a été... Et lui, il parle comme si tout le monde les connaissait. On employait l'araméen aussi pour la plupart des livres apocryphes. Les manuscrits de Qumran, vous connaissez, on les a découverts pendant une dizaine d'années, de 47 à 56. et sont principalement écrits en hébreu. Et en dehors des copies bibliques, il y a quelques manuscrits en araméen. Voilà, donc ça, c'est pour l'info. On ne va pas... Juste, Jacques, une question. Dans la loi orale, on a des témoignages de Jeannès et Jean-Bresse ? C'est l'apôtre Paul qui en parle. Oui, l'apôtre Paul, mais est-ce qu'on en retrouve des traces dans la Mishnah ? Non. Ah, dans la Mishnah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais je ne pense pas. Sinon, parce que sinon, quand tu cherches, quand tu fais une recherche sur Jeannès et Jean-Bresse, ils précisent qu'on n'a aucune trace de ça, mais qu'on sait qu'ils ont existé et que ça démontre bien qu'il y a des tas de choses qui ont été dites, mais qui ne sont pas écrites. Oui, mais on doit bien avoir quelque part des témoignages de tradition. Voilà. Si je cherche et que je trouve, je te l'enverrai. Ah oui, si tu trouves, ce sera intéressant, effectivement. Alors, les lettres sacrées du Tétragramme que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on appelle Yahvé, Jéhovah ou Éternel. Eh bien, donc, voilà, les quatre lettres. Et je vous ai déjà montré, peut-être, je ne sais pas si je vous ai montré, mais enfin, en tout cas, ici, il y a une curiosité sur la croix de Golgotha. On a un texte qui est écrit en trois langues, l'hébreu, le grec et le latin. Jesus Nazarenus Rex Yuda Eorum. Et en hébreu, Yeshua donc Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. En hébreu, Yeshua Hanotsri Humeler Ha Yehudim. Alors, vous remarquez la première lettre de chaque mot Yod He Vav He. Alors, et c'est Paul, et c'est, pardon, c'est Pilate, un Romain qui a été médecin. D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas des Juifs qui ont mis ça, c'est que les pharisiens ont dit, mais non, ce n'est pas ça qu'il a dit, il a dit qu'il est roi des Juifs. Autrement dit, il demandait à Pilate de mettre devant, à droite, puisque c'est de droite à gauche, une petite formule hébraïque pour dire, il a dit. ce qui évidemment renversait complètement le sens de la phrase. Et Pilate, inspiré à ce moment-là par Dieu, enfin, inspiré, il n'était pas inspiré, mais Dieu, de manière souveraine, m'a fait parler dans sa bouche, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'y avait que Dieu qui pouvait parler comme ça, et voilà, et le Yod, alors pourquoi est-ce que les pharisiens ont réagi ? Probablement, c'est probablement, ce n'est pas sûr, il n'y a aucune trace, mais il y a quand même certaines possibilités que les rabbins, les sages de l'époque, lisaient certains psaumes par les acrostiches. Donc, il y avait, d'ailleurs, la roi David faisait ça, donc première lettre du premier mot, premier mot, premier mot suivant, première lettre, mot suivant, première lettre, ou alors on comptait autant de lettres, etc. Donc, c'était, je ne dis pas une habitude, mais quand même, les sages, la première chose, quand on voit un texte comme ça, on regarde la première lettre, première lettre, première lettre, il dit, mais Yod, il va y avoir, attend, ils nous prennent pour qui là ? Ce n'est pas Dieu à la croix quand même, ce n'est pas possible. C'était un pied donné de Dieu à l'égard des religieux. Un pied donné de Dieu à l'égard des religieux. Le nom sacré du Dieu vivant, le roi des rois, à le Seigneur de gloire cloué à la croix. Et c'est un Romain qui est encore un Romain en plus, le pire de tout, un Romain qui a été médecin. Alors forcément, ça a fait des réactions, mais bon, Pilate, il a dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc ça, c'est l'explication de ce que je vous ai dit. Voilà, il n'écrit pas le roi des juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des juifs. Là, ils ont été choqués, là. Ils ont été choqués. Alors, comment prononce-t-on le tétragramme ? Bon, ça fait partie du coup, mais bon, c'est simplement pour vous signaler qu'on ne prononce pas le tétragramme comme on le voit. Pourquoi ? Parce que les voyelles qui ont été ajoutées par le Massoret, on va parler des Massoret, c'est-à-dire qu'au 8e siècle ou au 9e siècle après Jésus-Christ, des rabbins, des sages, des scribes se sont mis ensemble pour, de craindre de perdre la vocalisation de l'hébreu, ils ont mis en place tout un système très savant de vocalisation écrite, puisque la Torah était prononcée vocalement, forcément, mais seulement on ne l'écrivait pas. Et justement, si on remplace le nom, parce qu'on ne pouvait pas prononcer Yod-Riv-Ave, Yur-Riv-Riv-Riv-Riv, comment est-ce qu'on peut prononcer ? Alors, directement, on disait Adonai, Elohai, Hachem, etc. Et donc, si on remplace le nom par Adonai, alors les voyelles du tétragramme seront A-O-Aï. Si on remplace le nom par Elohai, ça va être E-O-A. Donc, en fait, la vocalisation du tétragramme provient de la vocalisation du nom qui est utilisé pour le remplacer, mais n'est pas du tout Jéhovah, Yéhovah, Yahvé, etc. Pas du tout. D'ailleurs, il y a trois prononciations, trois vocalisations du tétragramme dans la Bible, trois différentes. Alors, la racine de notre foi est notre père Abraham. Quelle importance de savoir si on devait lire Abraham ou Abraham ? Vous allez voir. Dans sa parole, Dieu annonce un message pour nous, ses enfants. C'est un message qui nous est destiné à nous qui croyons en Yeshua. si Abraham est notre modèle de la foi. Avant d'avoir la foi, Dieu a dû d'abord rabaisser sa fierté. Ça, on ne parle pas de ça. Mais quand même, Abraham, c'était quelqu'un d'important quand même. Il avait de l'argent, il avait les moyens, il était militarisé, des rois ont été vaincus. Rien qu'à cause de lui et de sa tribu nombreuse, c'était carrément un peuple. Alors, si on veut servir le Seigneur, on doit d'abord passer par la repentance, l'humilité, le retour sur soi. Et que voit-on dans l'hébreu ? Regardez. C'est la colonne vertébrale d'abord de l'hébreu. C'est quoi la colonne vertébrale de l'hébreu ? C'est ce qui maintient le mot et les phrases ensemble. Et c'est les racines trilitaires. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que comme système de fonctionnement, tous les mots de la Bible hébraïque sont construits sur base d'une racine trilitaire. ça veut dire trois lettres. Toujours, tous les mots, c'est trois lettres. Parfois deux, parfois quatre, rarement, très rarement, cinq, c'est très rare. Mais en tout cas, généralement, c'est trois. voilà, ici, ici, par exemple, voilà, tous les mots, voilà, on a une phrase. J'ai mis en rouge la racine du mot. Voilà, on ne va pas lire, mais on a, voilà, un mot, la racine, elle est là. Un mot, deux lettres. Un mot, la racine, trois lettres. Etc. Donc, on doit comparer, en fait, les racines de l'hébreu aux racines d'un arbre. Donc, on prend un arbre, vous avez l'arbre, donc la silhouette qui sort de la terre, la cime ou le haut pied, le tronc, le collet, et on a les racines. Regardez bien comment se passe l'hébreu, parce que, moi, je vous parle de l'hébreu. Donc, on a le collet, donc c'est juste au-dessus de la terre, puis on a, on a grandi un petit peu cette affaire-là, on regarde à la loupe, enfin, on s'approche de plus en plus près, et que retrouve-t-on ? Voilà, une racine. Donc, on a une jeune tige, une graine, etc. Et que retrouve-t-on ici ? Une racine primaire, une racine secondaire, et ça peut aller jusque quaternaire. Autrement dit, vous prenez une racine hébraïque, de l'hébreu, vous avez une racine primaire, de laquelle part des racines secondaires, de laquelle part des racines tertiaires, et de laquelle part des racines quaternaires. Donc, vous avez plusieurs types de racines, et on doit toujours remonter jusqu'à la racine primaire pour avoir la quintessence même, l'esprit du mot, le sens profond du mot. quoi, hein ? Évidemment, ici, c'est peut-être un petit peu, je parle de la nature, mais on rentrera plus tard dans, je vais vous montrer des exemples. Voilà, un exemple. Voilà, et Dieu par là. Dieu par là. Voilà, un mot, et Dieu par là. donc, et Dieu par là. La racine, la parole, d'abar. La racine, c'est la parole. D'abar. On lit de droite vers la gauche, le dalet, la lettre dalet, c'est A, B, C, D, donc c'est la lettre D, quoi, hein ? D, dalet, et ça veut dire la porte. Une porte, en hébreu, comme on dit, on dit délet. Délet, c'est une porte d'entrée, voilà, c'est délet. Eh bien, la lettre, elle s'appelle dalet. Puis, on a la deuxième lettre du milieu, le bet. Et que veut dire le bet ? Eh bien, c'est la bergerie. Quand vous regardez votre tableau du départ de l'alphabet, eh bien, bet, ça veut dire la bergerie, la maison, le palais, la résidence. Donc, en fait, c'est bet, comme Bethléem, la maison du pain, Beth Amikdash, la maison, le tabernacle, etc. Donc, bet, c'est la maison. Ensuite, on a d'abar, donc, resh. Resh, c'est la tête, ça vient de roche, roche la tête. Donc, vous avez vu les petits bonhommes avec la tête, le casque, les cheveux, là. Donc, c'est comme ça qu'on les prononce. D'ailleurs, est-ce que ça ressemble à une tête ? Ça ressemble peut-être à un casque ou à des cheveux ? C'est possible. En tout cas, ça a fortement évolué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est la tête. Voilà. Le sens de la racine d'abar. Donc, je vous rappelle que d'abar, c'est la parole. Et Dieu parla à Moïse en disant c'est la parole de Dieu. Donc, Dalet, c'est la porte. Cette lettre domine le mot. On dit toujours que la première lettre domine le mot. C'est l'entrée principale du mot. Dalet, c'est l'entrée principale du mot. On rentre d'abord par la porte. Ensuite, on a la lettre bête. Bête, donc la bergerie, la maison. La porte donne accès à quoi ? À la maison, à la bergerie, au royaume. Vous rentrez par la porte et vous rentrez où ? Dans la bergerie, dans la maison, la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu. Et puis, la troisième lettre, la lettre reche, donc la tête, le commencement, le chef. On dit le chef aussi, le commencement, la tête. Le début, le début, le premier, tout ce qui est en premier. Et la parole d'Abar nous conduit directement à la tête du corps. La tête du corps. Qui est qui, la tête du corps de l'Église ? La tête du corps du peuple hébreu ? C'est Yeshua, toujours Yeshua. La parole de Dieu d'Abar commence par la porte, le Dalet. Par cette porte, on va rentrer dans le bête, le corps, c'est-à-dire la bergerie, le peuple de Dieu, la maison d'Israël. Lorsqu'on est dans la bergerie, nos yeux regardent vers la tête du corps. Puisque vous lisez de droite vers la gauche, donc vous avez vos yeux plongés vers la gauche, vers le mot qui est là-bas au bout, qui est la tête. Donc, lorsqu'on est dans la bergerie, nos yeux regardent vers la tête du corps. Voilà notre Dabar. Et voilà, je reviens dans Abraham, puisque je vous disais, mais Abraham ou Abraham ? Voilà un petit peu, quelques mots, Abraham et Ivry, les Hébreux, Dabar la parole, etc. Alors, regardons un petit peu Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a changé son nom ? Abraham, donc Aleph, Beth, Rèche, même Sofit, Av, Ram, Ab, Ram. Ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. Et Abraham, ça veut dire quoi ? Av, ça veut dire père. Et Ram, ça vient du verbe Rum qui veut dire élever, s'élever, s'exalter, s'enfler, s'enfler d'orgueil, se relâcher, ça veut dire vous êtes là, l'épaule aussi, vous regardez derrière l'épaule, c'est un petit peu l'idée de s'élever. Là, si Dieu veut utiliser quelqu'un qui est élevé, là, il n'est pas question quoi, pas question. Alors là, non, 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 non. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Eh bien, il va dire, tu ne t'appelleras plus Avram, mais tu t'appelleras Avraham. Autrement dit, il est en train d'ajouter une lettre He avant la fin. Donc Av, Raham. Et ça, ce n'est plus du tout le même mot, parce que Av, c'est bien le père, OK, Av, c'est toujours le père. Ra, c'est plus élevé, ça n'a plus rien à voir. Ra, ça veut dire beaucoup. Ham, c'est une multitude, une multitude. Et père, d'une multitude de nations. Voilà, tu t'appelleras une père d'une multitude de nations. Voilà, et il ajoute la lettre He et cette lettre He est prophétique, est extrêmement importante. On va la retrouver à de nombreux endroits dans la Bible et à chaque fois que cette lettre apparaît, non, pas à chaque fois, mais très fréquemment, on va devoir s'interroger. Est-ce que Dieu n'est pas en train de me parler personnellement ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché que Dieu veut me révéler ? Donc, vous voyez, c'est important ces choses-là. Alors, à Ivry, regardez le mot à Ivry, incroyable, l'hébreu, l'hébreu, bon, l'hébreu, le chinois, le parisien, ouais, bon, quoi, OK, quoi. OK, à Ivry, ben, regardons un peu. à Ivry, ça veut dire, ça vient de Abar, qui veut dire passer au-dessus, faire passer, traverser, aller au-delà, prendre les devants, se précipiter, poursuivre, atteindre, passer par-dessus ou passer au travers des choses, transgresser la loi, croiser, traverser, aller au-delà, passer au travers, plus loin, passer au loin, passer devant, plus loin encore, passer au loin, émigrer, émigrer, quitter, son territoire, c'est dans la nature de l'hébreu, c'est dans la nature du juif, de périr, cesser d'exister, devenir invalide, devenir désuet au niveau de la loi et du décret, passer dans d'autres mains. c'est la signification du mot, c'est incroyable, ce qu'on se trouve derrière, évidemment, c'est provisoire, c'est momentané, Dieu a, à un moment donné, choisi un peuple et il l'a momentanément écarté pour sauver les nations, mais ce n'est pas qu'il a rejeté son peuple, il l'a momentanément écarté et c'est l'image du figuier que Jésus a maudit d'une certaine manière puisque le figuier représente aussi le peuple d'Israël qui ne porte pas de fruits, mais ce n'est pas parce qu'il ne porte pas de fruits qu'il l'a desséché, c'est tout simplement pour le mettre à l'écart pendant un certain temps pour que le salut puisse parvenir à tout le monde, aux nations, mais c'est un petit peu l'idée de ce mot à Ivry, c'est incroyable et en plus l'histoire de la loi qui est devenue désuète, ce n'est pas la loi qui est devenue désuète, c'est l'ancienne alliance, je pense que j'en parle ici, plus loin, c'est l'ancienne alliance qui n'a pas été renouvelée, elle est devenue une nouvelle alliance, donc les mots sont importants, on parle souvent d'une alliance renouvelée, mais en réalité, Yeshua n'a pas renouvelé une alliance, il l'a fait une nouvelle alliance. Alors, c'est quand même des choses curieuses, alors le nom de Yeshua, bon je vous mets des flashs comme ça, mais c'est incroyable, le nom de Yeshua, le nom de Jésus, on dit tu lui donneras le nom de Jésus, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Yeshua, Yeshua, alors regardez bien, le yode, le yode, on dit yé, yé, le yode, attendez ce que j'ai mis là, donc, Yahvé sauve, donc Yeshua, ça veut dire Yahvé sauve, Yah, Shua, donc Dieu sauve, Yahvé sauve, chaque lettre de son nom a une signification prophétique, yode, c'est quoi le yode, c'est la main, le bras de l'éternel, yode, la première lettre, yé, c'est la main de l'éternel, la deuxième lettre, avec la troisième, se prononce Shou, Shou, et là-dedans, on a Shin, la dent, le mépris, puisque la lettre triple comme ça, avec une barre horizontale, c'est la dent, ça veut dire le mépris, ça veut dire qu'il a été méprisé, et la lettre suivante, c'est le Vav, qui veut dire le clou, il a été cloué sur le bois, ensuite on a la dernière lettre, le haïn, le haïn, qui se prononce A, mais en fait, qui se prononce A, c'est un accent symétrique que je n'ai pas, bon, on devrait être capable de le prononcer, mais enfin, ce n'est pas tellement important pour l'instant, c'est le regard, voilà, A, c'est le regard, et haïn veut dire le regard, et grâce à son sacrifice, le regard de Dieu, peut à nouveau se poser sur les hommes, qui ont mis leur foi en lui, et Yeshua, Yeshua, yode la main, chine le mépris, vave le clou, haïn le regard, grâce à son sacrifice, Dieu peut sauver les hommes, justement parce qu'il a pris sur lui nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. Alors ici, d'ailleurs, une petite illustration rapide, comme ça, voilà, le chandelier du tabernacle, le chandelier à sept branches, avec les sept lampes, les sept lampes du tabernacle, du chandelier, mais en réalité, les sept lampes, en fait, c'est le nom de Yeshua, quand vous regardez bien Yeshua, il y a sept flamèches au-dessus, et c'est de nouveau très imagé, l'hébreu montre vraiment que Yeshua est la lumière du monde. C'est un hasard, vous allez me dire, la Bible n'est remplie que de hasard, et d'ailleurs, c'est la façon que Dieu a choisi pour se cacher, le hasard. Voilà, donc, il est 22h03, donc juste vous annoncez la suite, c'est qu'il y a une troisième partie ici, c'est l'hébreu, l'alphabet lui-même proprement dit, et là, on est parti pour décortiquer chaque lettre, les unes après les autres, et simplement, je vais avancer un peu. Pourquoi s'intéresser à la valeur numérique des lettres ? C'est ni un but de numérologie ou ésotérique. Dieu montre certaines significations que nous devons comprendre au travers des nombres. Un des buts est de classer et de numéroter les lettres. La Bible hébraïque utilise les chiffres dits arabes et aussi les nombres hébreux. C'est quand même marrant de dire des chiffres arabes, franchement, alors que l'arabe vient de l'hébreu, quoi. Mais enfin, soit, on ne va pas renverser la baraque, comme on dit, mais en attendant, c'est quand même curieux. Alors, les numérotations de versets. vous avez des Bibles qui sont numérotées généralement avec des lettres et pas des chiffres. Dans les Bibles francophones ou en, enfin, japhétiques, on va dire, tout ce qui vient d'européens, occidentaux, on lit de gauche vers la droite et la numérotation est avec des chiffres arabes. Mais en hébreu, ce n'est pas toujours le cas. En hébreu, on lit de droite vers la gauche et on a une numérotation, une annotation sémitique. Donc, une annotation sémitique, ce sont des lettres. Donc, on a intérêt à bien connaître l'ordre des lettres, pardon, la valeur numérique des lettres. Sinon, vous n'en sortirez jamais. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le tête qui est un œuf et le zaïn qui est un sept. Neuf plus sept égale seize. Là, on a un tête qui est neuf. Là, on a un vaf qui est six. Neuf plus six, quinze. Alors, vous allez me dire, mais ils sont fous, ces romains. Ils sont fous, ces hébreux. Ils ne sont pas compliqués mieux encore. En fait, ils ont fait exprès pour éviter d'utiliser certaines lettres qui se retrouvent dans le tétragramme. Et c'est pour ça qu'on a parfois des complications. J'en peux rien. C'est comme ça. Ici, iod et zaïn, ça fait dix plus sept. Iod plus chet, ça fait dix plus huit. Iod plus tét, ça fait dix plus neuf, etc. Et qu'af, c'est la valeur numérique vingt. Et ces chiffres-là, ces chiffres-là, on va les retrouver dans le tableau que je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si c'est... Attendez un petit peu pour qu'est-ce que je parle de ça ici. Commencement. Écoutez, je vais vous parler de ça comme ça. On va clôturer ici. On a vu la naissance de Adam. Comment est-ce possible? Notre terre est-il jeune? Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La grammaire va nous montrer une perle dans le premier mot de la Bible. Il y a énormément de perles, mais enfin, en voilà une. Je pense que tant que le monde vivra, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver des nouvelles perles puisque la Bible est éternelle. Il y aura toujours quelque chose à découvrir. En tout cas, ici, le premier mot, au commencement, au commencement, c'est Bereshit. Bereshit, c'est composé d'un mot qui veut dire roche. Bé, Reshit. Au, commencement. À, la tête. Roche, c'est la tête. Donc, au commencement, le commencement, la tête du corps. On peut déjà voir ici dans le premier mot de la Bible la tête du corps en tant que chef d'Israël, chef de la Keïla. On va dire l'Église, mais c'est un terme grec, mais disons plutôt Kaal, Keïla, c'est-à-dire l'assemblée. La tête du corps. Autrement dit, le mot Bereshit, le premier mot de la Bible ne veut pas dire au commencement en plus, mais à un commencement. À un commencement. Sinon, si ça avait été au commencement, on aurait dit Bereshit. C'est un défini, tandis que Bereshit, c'est un commencement parmi tant d'autres. Et ça révèle vraiment que lorsque Dieu fait écrire la Torah, ou écrit la Torah, il n'explique pas ce qu'il y a avant. Et c'est ce que je vous ai donné. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le côté physique et terrestre, mais c'est le côté céleste et spirituel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir ce qu'il y avait avant, sinon il l'aurait dit. D'ailleurs, il donne des... il y a beaucoup de preuves dans Job. Job, il parle beaucoup de ce qu'il y avait au début, etc. Mais c'est quand même caché, c'est quand même un langage secret. Bref, en tout cas, le début de la Bible n'est pas le commencement de la création de l'univers. Alors, l'hébreu contemporain, qu'est-ce que moi, excusez-moi ? Ah oui, il faut savoir aussi que dans l'hébreu, on a l'hébreu carré et l'hébreu cursif. Vous allez me dire que c'est compliqué. Le français, il n'est pas compliqué. Vous avez un A. Regardez la différence pour un étranger entre un A majuscule et un A cursif. Aucun rapport. Vous prenez un B majuscule et vous prenez un B en italique, un cursif. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Si vous dites à quelqu'un, c'est le B, quoi. Aucun lien. Entre le F et le F. Entre le M là et le M là, ça n'a rien à voir. Le E et le E là sont deux lettres tout à fait différentes. On ne peut pas dire que l'hébreu est compliqué parce que le français, ils ne peuvent pas dire mieux. Et voilà donc ici, c'est pour info, parce qu'on ne va pas étudier d'alphabet cursif, mais on a le lien entre le carré et le cursif. Le carré, c'est la Bible et le cursif, c'est le langage courant en Israël. Mais on parle le carré aussi, évidemment. Mais le cursif, vous n'en trouverez pas dans la Bible. Donc, vous avez, c'est simplement pour info, on ne va pas passer du temps avec ça, mais c'est pour simplement vous montrer qu'il y a d'hébreu cursif. Alors, on va aussi voir quelque chose de fondamental pour nous, c'est les voyelles, c'est la vocalisation, puisque l'hébreu biblique a été écrit avec, sans voyelles. Et on va quand même devoir apprendre cette vocalisation, mais il faut savoir aussi se débrouiller sans vocalisation. Moi, quand j'ai commencé mes cours à Oulpan, à Bruxelles, les deux premiers cours, c'était avec voyelles. Le troisième cours, c'était déjà sans les voyelles. On devait se débrouiller à lire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il nous force vraiment, littéralement, à lire sans les voyelles. Donc, ici, pour la Bible, on ne va pas faire cet exercice. D'ailleurs, les Bibles, généralement, il y a la vocalisation, mais on retrouve beaucoup de mots en hébreu sans voyelles dans les villes, les signalisations, la presse. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je ne sais pas si c'est juste après. Oui, voilà. Voilà un article de presse. C'est bien qu'il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de vocalisation. C'est quoi les voyelles ? Ce sont des petits points, des petits traits qui sont ajoutés aux consonnes parce que ce n'est que des consonnes. Alors, ce mot ici, c'est quoi ? La avode, le travail. Voilà. On parle de chômage, peut-être. On parle de travail. Voilà. C'est un petit peu le journal d'un syndicat. Je ne sais pas. En tout cas, on parle de la avode, le travail. On parle aussi, là, par exemple, on a Hayom, le jour. Ou bien, ici, Israël. Voilà, le mot Israël qui apparaît. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour vous montrer qu'en Israël, c'est comme ça. On lit sans voyelles. Mais ici, nous, on va apprendre cette vocalisation. C'est beaucoup plus facile. Alors, un exemple, dans la Torah. La Torah nous est présentée dans les rouleaux. Il n'y a aucune vocalisation. Il n'y a que des petites fioritures par au-dessus qui sont des accents, des cantillations, etc. Mais, rien de plus. En plus, les lettres sont très alignées, justifiées gauche-droite, comme on dit en informatique, pour retrouver un alignement bien carré. Voilà. Alors, je retrouve le même passage sur Internet avec des vocalisations. C'est exactement le même, sauf que là, on a É, É, I, A, A, O, A, I, É. Voilà. Donc, il y a des vocalisations en dessous des consonnes. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, comme ça, de prime abord, c'est carrément du braille, on dirait du braille, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué à force d'exercice. Voilà. Et je termine ici avec quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'étonnant qui est la Peshitta. Cette Peshitta, c'est le texte d'origine du Nouveau Testament. C'est de l'araméen. La Peshitta, en fait, le Syriac, c'est un langage, une écriture qui existait longtemps en arrière. Mais la Peshitta, c'est le Nouveau Testament, a été écrit du 1er au 4e siècle. Et elle a été écrite en hébreu ancien. C'est donc justement à partir, non, à partir de l'hébreu ancien que cette Peshitta a donné le Nouveau Testament. Voilà. Alors, voilà, le Syriac existe depuis le 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça fait plus de 1200 ans. Alors, notons que les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament qui nous soient parvenus sont écrits en grec et datent du 4e siècle. Alors ici, bon, je vais passer ça. Un exemple tout à fait ahurissant. Matthieu 25, je lis sur l'époux et l'épouse avec les dix vierges. Voilà. mais personne n'a jamais pu expliquer de manière précise ce qui étaient les dix vierges. S'agit-il de jeunes filles n'ayant pas encore eu d'hommes que viennent faire alors ces lampes d'huile dans l'histoire ? Est-ce que c'est des chrétiens ? Est-ce que c'est l'épouse de Christ ? Est-ce que c'est des personnes sauvées ? Dans la parabole des noces qui sont les invités, qui est la future mariée ? Il y a plein de questions qui sont sans réponse. Et voilà le texte du Nouveau Testament de Matthieu 25 en blanc. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors on se dit ah oui, c'est pour le mariage, on va être l'épouse de Christ, on va monter, on va se marier avec lui, on est plusieurs vierges parce qu'on est l'église, voilà. Et que dit la Péchita ? Alors le royaume du ciel, en jaune, ressemblera à dix vierges qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Donc là, ça renverse complètement l'idée que les dix vierges, c'est l'épouse de Christ. On dit l'église, c'est l'épouse de Christ, l'église va être mariée au Christ, etc. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. L'épouse de Christ, ça, je suis d'accord que c'est l'épouse de Christ, l'épouse du Mashiach, mais qui c'est l'épouse ? Personne ne le sait. Seul le mari, le fiancé le sait et seul le père le sait. Mais ce texte, en tout cas, les écrivains, les traducteurs de la Péchita, de l'araméen vers la Péchita et puis vers le français, disent justement, et ils écrivent ceci, l'époux et l'épouse, hatna ver haleta, c'est dans la traduction juive, hatan vekala, le fiancé et la fiancée au jour des noces, c'est la symbolique nuptiale au Shabbat, va mon bien-aimé à la rencontre de la fiancée. Ce sont les premières paroles de l'Echadodi, chant d'accueil du Shabbat à la synagogue, inspirée du cantique des cantiques. Quand il y a un mariage juif ou messianique, on a souvent ce chant qui revient l'Echadodi, d'Odili. Et dans la mystique chrétienne, il s'agit du Christ de l'Église. Dans la mystique chrétienne, il s'agit du Christ et de l'Église. L'époux et l'épouse ne se trouvent que dans les versions syriac et dans la vulgate de Saint-Jérôme. La version en grecque ne donne que l'époux, ce qui est un appauvrissement du sens. Je trouve même que c'est pire que ça. C'est carrément du mensonge et hanté qu'on nous a enseigné depuis des années. Voilà. Ici, je termine ce PowerPoint qui était assez long. Mais en tout cas, vous avez vu comment c'est intéressant de rentrer dans l'origine de notre pain de vie. On vit avec ce pain de vie. C'est notre vie. C'est notre rédemption, notre salut. Et voilà justement que cette Torah nous apporte énormément de réponses. Voilà. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté dans le silence. Merci à chacun. Et c'est enregistré. Donc, vous pouvez réécouter la première partie, la deuxième partie. Voilà. Il y aura une troisième partie où on va, peut-être une quatrième, je ne sais pas, on verra bien suivant l'alphabet hébreu. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros quelques minutes avant qu'on se quitte si jamais vous avez des questions, des commentaires. Moi, j'avais juste une petite chose peut-être pour apporter un peu de l'eau au moulin. Pour ceux qui débutent en hébreu, il y a une version française traduite par un traducteur, un théologien qui a fait de très grandes études sur l'origine justement de l'abritra d'achat, à savoir l'alliance renouvelée, qui a redonné le sens en français du contexte hébraïque. c'est la version Claude Trémontin. Oui, amen, quoi. Alors là, ça c'est vraiment, j'aurais bien voulu en parler, mais c'est tellement abondant comme information. Bon, voilà, donc il y a cette version-là pour ceux qui débutent en hébreu, qui ont envie en tout cas de retrouver un sens hébraïque, on va dire, de la... de la pensée de l'esprit, voilà, sans forcément s'engager dans des études de langue ou des choses comme ça, mais qui sont très riches en tout cas. Donc je répète, c'est Claude Trémontin qui a fait un gros travail de traduction entre... Il est passé du grec, ça a été difficile pour lui à mon avis, pour passer du grec à l'hébreu et de l'hébreu au français en passant par le grec, enfin bref, lisez-la, c'est assez riche. Voilà. Il a développé l'âge de l'écriture du Nouveau Testament et il s'est aperçu, finalement, parce que comme il n'y a aucune trace à part le Péchita, il s'est avéré que le Nouveau Testament a été écrit... En fait, comment est-ce qu'il a fait ? Il a créé, puisqu'il n'y avait aucune trace, il a créé une concordance d'expression, une concordance d'expression dans lesquelles on retrouve des façons de parler juive de l'Ancien Testament. Et il a remarqué que les expressions qui revenaient dans le Nouveau Testament, en fait, c'était les mêmes. Et donc, comme ce n'était pas traduisible en grec, c'était bien la preuve que les textes avaient été écrits au départ en hébreu. Et il peut prouver plusieurs textes comme les Évangiles et certains épîtres de Paul auraient été écrits vraiment en hébreu. C'est ça. Puis retraduits par après en grec pour les prosélytes de l'époque. Mais c'est vrai, c'est vraiment une pointure excellente. Donc, c'est écrire le nom exact. Oui, bien sûr, je vais l'écrire. Alors, converser, c'est Claude Trèsmontant. Claude Trèsmontant. Claude Trèsmontant. Claude Trèsmontant. Tu as raison. Ce n'est pas Henri, c'est Claude Trèsmontant. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci à toi, Jacques, pour tout ce travail. On a vraiment un trésor à découvrir et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que quand on ne connaît pas, mais en attendant, quand on le fait lentement, lentement, très lentement, et d'ailleurs, j'aime autant revenir autant de fois qu'il le faut avec l'alphabet, la vocalisation, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute possible chez personne. Parce que je ne sais pas, tu as suivi des cours, toi aussi, Julien. Oui. Tu sais que si tu ne t'accroches pas, laisse tomber direct. Je t'avoue que j'avais cours normalement aujourd'hui, non, hier, je devais être à la fac, je n'ai pas pu y aller parce que, malheureusement, malheureusement ou heureusement, des obligations professionnelles, et là, je vais commencer à me refaire toutes mes petites fiches Bristol avec toutes les formes verbales tous les temps, toutes les déclinaisons des verbes en PNUD, en PYOD, en P, tout ce que tu veux, en ligne du Turo et tout ça pour récupérer parce que j'arrive à l'examen du second semestre, ce qui va me permettre d'attaquer la troisième année de licence si Dieu le veut et d'attaquer si je réussis, bien sûr, par la grâce de Dieu d'attaquer la première année aussi de Grec l'année prochaine. Amen, c'est bien. En tout cas, merci à tous et si vous êtes d'accord, je continue la semaine prochaine à la même heure. Oui, ça me va. Shalom à tous alors. Shalom, shalom. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada